Promesse tenue pour Jean-Paul Huchon, c'est en effet dans ce centre d'insertion pour jeunes qu'il a souhaité revenir pour annoncer ses trois premières mesures depuis sa réélection. Jean-Paul Huchon était déjà venu en décembre dernier, en pleine campagne électorale, pour écouter ses stagiaires en insertion professionnelle d'Irani-sur-Oise. Un dialogue qui a débouché sur des mesures concrètes, alors Jean-Paul Huchon a décidé de revenir leur annoncer en priorité. C'est un petit peu l'Irani qui nous a inspirés et je me suis dit à partir du moment où on a décidé de le faire et où on s'est engagé à le faire, on retourne voir les jeunes pour leur dire que ce que vous avez dit n'était pas inutile, ça va être au contraire mis en œuvre. La première mesure de Jean-Paul Huchon concerne les conditions d'insertion des jeunes franciliens dans la vie professionnelle, en mettant l'accent sur une difficulté de taille, l'accès aux transports, en plus des chèques mobilités pour faciliter les déplacements ponctuels, Jean-Paul Huchon propose la gratuité des transports pour les jeunes en insertion, pour leur permettre par exemple un accès sur plusieurs mois à des formations. Les deux autres propositions toucheront tous les jeunes franciliens de moins de 26 ans. La première est une caution locative versée par le conseil régional pour un meilleur accès au logement, et la seconde concerne la prise en charge d'une mutuelle santé, souvent trop chère pour les jeunes. Des mesures qui trouvent un accueil positif dans ce centre d'insertion. Comme vous, vous êtes venu la première fois et encore qu'on a vu que vous en avez parlé, que vous êtes revenu la seconde fois, pour nous le confirmer, ce serait plus pour un compliment et on vous remercie, c'est vrai. Mais aussi, on serait plus attentif que vos promesses soient tenues. Alors, pour ne pas décevoir les attentes des jeunes, Jean-Paul Huchon sait qu'il doit faire vite pour mettre en place ces mesures. Pour cela, le président réélu de la région Île-de-France compte sur son nouveau vice-président chargé du dossier, le valdoisien Emmanuel Morel. Il faut que ça soit voté, donc déjà il faut qu'on ait une majorité, alors on a la majorité de gauche, et je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je ne désespère pas que l'UMP soit convaincue, parce que là, quand même, il s'agit de l'avenir de nos enfants, et en particulier des jeunes en insertion. Donc peut-être, et j'espère en tout cas, qu'ils nous suivront sur ce vote. Après, il faut mettre en place des dispositifs techniques, administratifs et financiers. Normalement, la majorité de ces mesures devraient commencer dès la rentrée 2010, c'est-à-dire à partir de septembre-octobre 2010. Ces trois projets n'ont pas encore été précisément chiffrés. Jean-Paul Huchon parle de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le nombre des bénéficiaires reste encore à estimer. La seule mesure concernant la gratuité des transports pour les jeunes en insertion concerne déjà plus de 150 000 personnes.